oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants salut tout le monde c'est que c'est les ponts de cette carte je vous remercie d'avoir assisté ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve dans match à mort par équipe sur la marque tander donc l'homme que je choisis c'est hbr a3 accompagné de silencieux visueurs points rouges poignées avant et les atouts que j'ai pris dans cette partie c'est profil bas invisible sans froid impréciatif et isolement donc aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui c'est un déplacement sur ce nouveau colov colov du tiède on doit faire vous allez voir que il ya beaucoup de gens qui se disent ouais j'arrive pas j'arrive pas c'est comment il faut faire qui quelle technique il faut faut mettre en place pour essayer de de contourner les adversaires pour les surprendre tout simplement pour pour les avoir plus facilement et et voilà donc aujourd'hui je vais essayer de vous aider dans vos déplacements et dans vos dans votre atout aussi et les armes à choisir mais depuis des préférences d'armes moi j'ai pas beaucoup de préférences moi c'est vous savez tous que je joue régulièrement sur le fusil d'assaut et mais bon choisissez l'arme que vous ouais premièrement premièrement choisissez l'arme avec la avec laquelle vous sentez bien vous arrivez ce soit de près de loin ou de côté comme vous voulez en japon ou comme vous voulez prenez cette arme que avec laquelle vous sentez c'est pas parce que les autres ils jouent avec la balle 27 que vous devez absolument jouer avec cet arme et puis nous sommes là pour progresser la facilité si on se base trop sur la facilité après ça ça devient un peu on va dire on va dire nul quoi on va dire nul je vais pas dire je vais pas employer d'autres mots parce que ça ça ne sert à pratiquement rien donc pour les déplacements je passe souvent sur le précédent call off mais sur celle celui ci et il ya encore aussi le déplacement amélioré donc du premièrement on a l'exhaust qui nous permet de propulser dans les airs etc mais je vois beaucoup de gens qui abusent qui sautent trop au milieu de la map et j'ai l'impression quand même que ils se disent ouais j'ai j'ai le bouclier en quelque sorte j'ai une bouclier sur moi et je peux pas je peux pas mourir et non je n'ai même si c'est du call off même si tu as de la ruire sur toi c'est c'est comme si tu n'avais pas de bouclier après je sais pas si ça existe un exo qui permet d'être plus résistant mais pour l'instant je n'ai pas encore connu donc les déplacements comme je disais tout à l'heure éviter éviter de trop j'aime et de trop j'aime et nous faire remarquer même quand vous mettez impulsion furtif il suffit que le mec qui la s'encaste il vous entend à milliers de kilomètres c'est comme s'il a tiré sans silencieux comme s'il a tiré sans silencieux et vous entend à des kilomètres donc éviter de trop j'aime et de trop faire des glissades pour rien du tout ou bien c'est juste un technique quoi essayer de jumper juste pour attirer les ennemis et après vous attendez à l'endroit où il s'entend pas en général les tirages une traite de campère mais au moins c'est vous qui a gagné le duel et après ce qui concerne les atouts les atouts il ya un atout j'ai remarqué que c'est c'est très très important on va dire c'est robustesse robustesse c'est marqué ça tiraille moins mais j'ai remarqué aussi que c'est comme sur call of duty ghost comme la concentration sur call of duty ghost donc c'est un atout très très important parce que ça ça permet à votre âme de stabiliser que ce soit de près de loin sur le côté c'est ça vous êtes vachement ça c'est très de vous de ça ça vous rend très très on va dire très très j'arrive pas à trouver le mot voilà précis ça vous rend très très précis et voilà en premier temps si vous avez une bonne connexion on va dire que ça vous aide aussi au niveau de santé mais j'ai remarqué qu'on meurt aussi vite aussi à même si on prend cet atout pour l'instant ça je ne sais pas si à l'avenir on peut l'améliorer enfin les atouts pour l'instant j'ai pas vu qu'on peut l'améliorer les améliorer mais on verra quand même mais pour l'instant et dans tout vous dans tout de toutes nos classes essayez de mettre robustesse parce que ça ça donne la précision incroyable regardez j'ai pas de j'ai pas de robustesse là vous avez vu que j'ai du mal à voir le mec qui était en train de jumper alors que si j'avais la toux sur moi c'était plus facile pour l'avoir donc voilà c'est celui là voilà pour la tour après vous pouvez mettre ce que vous voulez pour les autres atouts mais c'est dans toutes les classes essayez de mettre robustesse vous allez voir même si vous allez essayer de vous entraîner d'abord en mode privé pour les gens qui viennent d'avoir le jeu en main essayez de avant de vous attaquer directement en mode multijoueur essayez d'aller en mode privé vous entraîner avec toutes les armes c'est quelle arme sur quelle arme vous vous sentez bien et quelle arme qui peut être à l'avenir qui peut être meilleur pour vous voilà ensuite qu'est ce qui ouais pour le kistrick moi j'aime de façon du côté de kistrick a pas le drone et et à bombardement j'ai pas choisi d'autres mais bon il faut quand même je les utilise quand même un jour l'autre pour faire les défis mais bon pour l'instant j'ai pris bombardement et souvent je joue aussi sur sur goliad où et par contre j'évite j'évite trop de jouer à à la tourelle automatique pour l'instant ça ça fait pas beaucoup de dégâts parce qu'il ya pas mal de gens qui choisissent invisible donc du coup ça sert ça sert pas à grand chose c'est comme sur call of duty ghost il suffit qu'on prend invisible on les a les les assauts les séries de poids ne sert plus à grand chose après au niveau des armes au niveau des armes comme je disais tout à l'heure vous choisissez l'âme que vous voulez l'âme avec laquelle vous vous sentez bien je sais pas si je vous répète voilà et le déplacement évite et essayer d'exploiter toutes les maps toutes les maps de bas en haut et éviter de trop japonais comme je dis je répète mais c'est très très important parce qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes même moi aussi quand je fais ça je n'arrive pas à faire du score c'est en plus la map elle est elle est un peu petite pour ce genre de ce genre de de technologie ils ont dû à laisser un peu comme la map sur ghost mais beaucoup de gens n'aiment pas ça voilà pour les astuces de déplacement et les atouts j'espère que ça va vous aider énormément dans votre gameplay et que vous allez faire meilleur score je vous invite tout de même à vous abonner de cliquer sur j'aime et puis faire partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye